... Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. Vous le savez, tous les mardis soir, les femmes se réunissent ici autour de ce plateau de cette émission qui s'intitule Paroles de Femmes pour parler d'un thème précis. Alors le thème qui nous ressemble ce soir est très intéressant. Ce soir, nous allons vous servir de miroir, nous allons vous balader dans les différents quartiers du pays, dans les différents quartiers de la ville de Douala. Nous allons peindre le quotidien de certaines femmes qui vivent dans des quartiers difficiles, celles qui ont grandi dans des quartiers un peu huppés. Elles vont revenir sur les réalités sociales auxquelles elles ont été confrontées, et auxquelles elles continuent d'ailleurs d'être confrontées, et surtout de la difficulté qu'il y a à pouvoir évoluer, à pouvoir s'émanciper, à pouvoir s'épanouir dans un environnement très difficile. On se retrouve juste après. Alors quand on parle de quartiers difficiles, vous vous demandez certainement de quoi on parle. Très bien, alors on parle de ces quartiers-là qu'on appelle communément le ghetto. Ce sont des banlieues, ce sont des quartiers où il y a beaucoup de mots. La promiscuité, la délinquance juvénile, le grand banditisme, bref, des quartiers qualifiés de difficiles compte tenu de tout ce qui en ressort. Alors vous direz certainement que ce n'est pas dans ces quartiers-là qu'il y a le bon et le mauvais côté. Il y a aussi le bon côté tout à fait. Alors ce soit avec les femmes justement qu'on a triées dans ces quartiers-là, on va leur donner la parole pour qu'elles parlent de leur enfance, pour qu'elles parlent de leur quotidien, pour qu'elles nous racontent un peu comment est-ce qu'elles ont vécu, ces réalités-là et surtout, quels sont les efforts qu'elles ont faits pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir s'assurer un avenir meilleur. Alors je vous présente tout de suite le panel, mais avant une histoire. Alors c'est l'histoire d'une dame, une jeune fille âgée de 16 ans qui a grandi dans un quartier de la ville de Douala, un quartier qui a été difficile justement, qui s'est retrouvé enceinte. Alors elle ne savait pas quoi faire, alors elle est allée se renseigner auprès de ses copines qui lui ont demandé de tuer une bête, de l'enterrer, d'attendre que la bête commence à se décomposer avant de déterrer la bête, de mettre de l'eau et de consommer ça. Elle s'est empoisonnée en fait et elle en est décédée. Elle est morte parce qu'elle a consommé un liquide qui était toxique. Alors c'est une histoire qui se passe ici même dans la ville de Douala, dans un quartier situé dans l'arrondissement de Douala. Deuxième, l'histoire de cette jeune fille parle certainement de beaucoup d'autres filles qui se trouvent dans ces quartiers-là, qui sont parfois innocentes, qui sont exposées à beaucoup de choses. Ce soir avec nos invités, on va essayer de balader notre miroir dans ces différents quartiers. On va peindre le quotidien de ces femmes et je vous présente tout de suite le panel. Je commence par Ornelle Nguetuan. Bonsoir Ornelle. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais bien merci. Je vous demande de parler à Haute voix. Vous êtes fille que je vous entends bien. Comment allez-vous Ornelle ? Je vais bien merci. Très bien. Ornelle Nguetuan, vous êtes étudiante, vous êtes âgée de 22 ans, célébratée, sans enfants. Vous vivez justement dans un quartier difficile. On ne va pas donner le nom, mais il est situé dans l'arrondissement de Douala 2ème. Exactement. Très bien. Alors, vous avez suivi l'histoire de la jeune fille âgée de 16 ans qui est morte parce qu'elle voulait, parce qu'elle était enceinte, elle ne savait pas quoi faire. Elle a demandé conseil, on lui a demandé de boire une potion très, 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 on va dire ça comment nocive à la santé. Parce qu'elle est obligée de faire des choses qui ne s'expliquent même pas, de façon peut-être naïve. Mais, est-ce que c'est une histoire qui vous parle ? Est-ce que vous avez eu à vivre ce genre de réalité dans votre environnement ? Bien sûr, bien sûr. Étant donné qu'on se retrouve dans cet environnement constamment, nous sommes confrontés à ce genre de situation. Donc, j'ai eu à vivre personnellement ce genre de situation et c'est vraiment déploable. Donc, des filles qui sont dans un désespoir, qui ne savent pas quoi faire, qui sont prêtes à faire n'importe quoi au point d'en mourir parce qu'elles espéraient trouver une solution à leurs problèmes. Exactement. Mais, généralement, à coup de moyens financiers, on se retrouve à faire certaines choses par manque de moyens. Voilà. Peut-être, on vous dit, mais il faut prendre peut-être le bicarbonate, il faut prendre le sel germe pour peut-être évacuer le bébé. Et après, ça vous coûte la vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est des pratiques qui ont cours. Oui. C'est des pratiques. C'est reculant. C'est très reculant. D'accord. Malheureusement, les dégâts sont parfois énormes. C'est catastrophique, oui. C'est catastrophique. Merci en tout cas, Renelle, d'avoir accepté, de venir témoigner sur le plateau de Parole de Femmes. Vous allez nous raconter un peu votre enfance dans ce quartier-là, comment ça se passait avec vos parents, avec vos voisins, à l'école, jusqu'à ce que vous deveniez étudiante. Vous allez nous raconter tout à l'heure, le temps que je présente les invités. Alors, elle est là, Amine Doumbé. Bonsoir, Amine. Bonsoir, Julie. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, vous, vous allez faire à la fois un quartier ici à Douala, populaire, et un autre aussi, en Côte d'Ivoire, populaire. Oui. Les réalités sont les mêmes? Les mêmes. C'est comme si je n'avais même pas changé de pays. Ah bon? Oui. Pourtant, vous quittez du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Ce sont les Africains. Comme l'a dit Ponce, avait dit, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est les mêmes pères, mêmes mères. Même pères, mêmes mères. Oui. Et comment est-ce que vous vous sentez dans cet environnement-là? Dans ces différents environnements? J'ai été choquée quand j'arrive en Côte d'Ivoire, par exemple, à l'âge de 13 ans, où ma voisine d'en face, qui avait le même âge que moi, était enceinte. J'ai été personnellement choquée. Donc, c'est dire comment l'encadrement est fait dans ces quartiers-là. C'est dire comment les enfants sont livrés à eux-mêmes dans ces quartiers-là. C'est vraiment déplorable. Vous avez suivi l'histoire de la jeune dame? Malheureusement. La jeune adolescente de 16 ans. Malheureusement, je n'ai pas suivi cette histoire-là, mais c'est mon... En voulant évacuer son bébé, elle a... C'est une monnaie récurrente dans nos quartiers précaires, parce que nous sommes tous passés par là, on va dire ça, toujours en train de demander un conseil à une grande soeur de quartier. En passant, toutes les filles du quartier connaissent un peu comment faire. Elle a parlé du bicarbonate, mais moi, j'ai envie de vous dire, on écrase carrément la bouteille pour se purger avec... Oui, 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 pour évacuer les délais. C'est des exemples grotesques, c'est des exemples qui font peur, qui laissent même des filles froides, mais pourtant, c'est des réalités qu'on vit dans des quartiers difficiles. Donc, des filles qui vont écraser des bouteilles. Oui, et se purger avec... Et vous n'imaginez pas tous les dégâts que ça peut faire après. Après, on te dit que tu ne peux pas enfonter et tout. Et pourtant, elles sont passées par là et aujourd'hui, elles n'arrivent pas à enfonter, mais continuent de conseiller leur petite soeur dans ces mauvaises pratiques-là. D'accord. En tout cas, avec vos amis, nous aurons justement l'occasion de parler aussi de ce que vous avez vécu. Vous allez partager avec nous votre expérience et votre tendre enfance. D'accord. Elle est là, Olivia. Olivia Mafogan. Bonsoir, Olivia. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous, Olivia, vous êtes aussi célébrataire, sans enfant, étudiante. Vous habitez aussi dans un quartier populaire de la ville de Douala. Des quartiers très, très, très redoutés et très réputés pour beaucoup de choses. Dans votre quartier, quel est la... c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le plus peur dans ce quartier-là? Ce quartier dans lequel vous avez passé... ce quartier où vous avez... dans lequel vous avez grandi? Je dois dire que ce qui fait le plus peur aux gens, ce doit être les agressions, en fait. Les agressions... Il y a beaucoup d'agressions? Oui. Il y en a toujours, d'ailleurs. Bon, maintenant, quand même, ça a baissé. Depuis qu'on a rangé les routes et puis tout et tout, on a mis des lignées. Ça a beaucoup calmé les gens, ça... En fait, et la police, ça a fait beaucoup de nettoyage. Il y a eu pas mal de nettoyage. Donc, actuellement, le quartier, quand même, c'est calme, quoi. Oui, par rapport à... Et tous les mauvais gens, en fait. Les oiseaux de mauvais obus qui étaient là avant sont tous allés en prison. Très bien. Alors, vous avez suivi l'histoire aussi que j'ai racontée tout à l'heure, la jeune dame. C'est une histoire qui vous parle? Ce sont des réalités que vous avez vécues aussi? C'est exact. Ce que je peux dire, c'est que vraiment... C'est vraiment touchant, ça fait mal. Parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris qu'il y a l'hôpital. L'hôpital est fait pour aider les gens. Il y a encore des gens, en cette période, qui se disent peut-être que quelque chose comme le whisky, le miel, comme on l'a dit la sœur, le bicarbonate et tout, et tout. Tout ça, c'est pour nous détruire l'organisme. Ça ne nous permet pas d'avancer, en fait. Quand vous tuez déjà un être humain, c'est déjà quelque chose. Mais on ne condamne personne, on ne juge personne. À un moment donné, on comprend juste qu'on se retrouve dans une impasse où on ne sait pas quoi faire. On a peur d'expliquer aux parents. Quand on voit un parent qui souffre déjà, il se démerde pour l'enfant. Et arrivé à un certain âge, 15 ans, 16 ans, tu es enceinte, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu vois votre situation, tu n'as pas le courage de parler. Tu vois peut-être qu'on peut te foutre à la porte, tu te retrouves seul. Et peut-être le père aussi, c'est un petit binar, un garçon de ton âge, que tu disais, eh bien, à ce moment donné, il te lâche, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas dire aux parents. Tu es obligé peut-être de passer à une méthode draconienne qui mène parfois à la mort. J'ai connu, j'ai eu une cousine comme ça, qui a eu cette histoire, paix à son âme, mais elle est décidée d'un avortement, elle est décidée. Ou à la bulle, je ne sais pas, comme le loup de jaloux, le pétrole, elle est décidée. Donc je peux comprendre ce que ça fait. Donc c'est un réel problème, alors, dans ces quartiers-là. Les filles, elles ont peut-être de la mauvaise information, ou alors elles ne sont pas sensibilisées sur comment déjà prévenir les grossesses précoces, comment éviter les grossesses, comment éviter de concevoir, et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais on va y aller pas à pas, d'accord ? Je commence par vous, Ornelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'environnement dans lequel vous avez grandi ? En fait, l'environnement dans lequel j'ai grandi était un environnement plutôt bruyant. Donc c'était pas du tout calme, il y avait les... Mais c'était les musiques un peu de partout, les bagarres, les querelles. Bon, après, mais quand on est nés dans ce quartier-là, au fil du temps, on finit par s'y habituer. Donc, mais tu sais, c'est psychologique en fait. Vous savez, peut-être à telle heure, il y a tel boucan, donc on ne se prépare en conséquence. Donc, mais ainsi, ça devient normal. Donc, mais qui est du bruit, qui est du boucan, qui est des bagarres, des querelles, mais c'est juste votre quotidien. Très bien. Alors, justement, plus qu'on parle de quotidien, à quoi ressemble le quotidien d'une fille qui est issue d'une famille démunie ? Alors, je dirais que dans ton environnement, c'est fri en fait. Vu que tu es entourée de personnes, mais qui sont aussi démunies, donc ça passe plus aisément. Donc, vous êtes heureux, je dirais. Vous pouvez partager vos peines, vous pouvez partager vos joies. Donc, mais le jour que c'est bon, c'est bon pour tout le monde. Le jour que c'est pas bon, c'est pas bon pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vous avez parlé, par exemple, de l'alimentation ? Oui, exactement, pour l'alimentation. Mais il y avait les familles. Moi, personnellement, je... On pouvait faire peut-être une semaine, mais sans mettre la mamite au feu. Mais chaque jour, chacun de nous, nous étions quatre à l'époque, mais chacun de nous, les enfants, on mangeait. Qu'importe, chez le voisin, on mangeait, chez la voisine, chez... Je sais pas, même chez l'inconnu, mais quand tu entres et qu'on a mis la mamite au feu, c'est bon, tu mangeras. Donc, vous étiez obligée de collaborer, d'aller chez les voisins quand vous n'avez pas pu préparer chez vous ? Exactement. Bon, c'était un peu calculé, c'est vrai. La famine dictait sa loi. Voilà. C'était un peu calculé, mais quand peut-être tu as une amie ou une voisine que tu sens que peut-être il est 13, 14, c'est sensiblement l'heure où elle descend la mamite au feu, tu calques un peu à ce moment-là et tu y vas, tu sais que forcément, tu vas manger et tout. Donc, c'était un peu comme ça. D'accord. Alors, vous, Amie, vous avez aussi une histoire qui vous a beaucoup traumatisé dans ce quartier-là. Un proche à vous qui a été victime d'un incident. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ce qui s'est passé exactement ? C'était en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ? C'était en Côte d'Ivoire. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant est petit, il a quasiment 5 ans et on va appeler ça un viol, parce qu'il est innocent, il ne sait pas de quoi il s'agit et tout. Il se fait violer par un jeune qui a presque 18 ans. Un jeune garçon aussi. Donc, ça ne se passe pas entre deux garçons carrément qui a presque 18 ans. Et l'enfant, ne sachant même pas ce qui s'est passé, puisqu'à 5 ans, je ne pense pas qu'on sache ce que c'est qu'un rapport sexuel. Il rentre et il dit « Maman, le jeune là, il m'a purgé avec son pénis. » Avec son sexe. Avec son sexe. Excusez-moi, mais... Enfin, c'est ce que l'enfant dit, c'est comme ça que ça sort. Donc, c'est vrai que c'est une expérience qui traumatise non seulement la famille de la victime, mais aussi la victime elle-même qui grandit à 5 ans jusqu'à son avenir. C'est clair que c'est un truc qui va marquer. Mais ce qui, moi, m'a choquée dans cette histoire-là, c'est la mauvaise solidarité qu'il y avait dans le quartier. C'est-à-dire que dans ces quartiers démunis, comme la jeune soeur le disait, il y a une solidarité. On se dit « Nous sommes frais, nous sommes dans la même galère, donc on va se soutenir. » Il reste impunis. Il y a des abus. Quand on dit « On va aller à la police pour porter plainte, les voisins qui disent « Non, si tu fais ça, ce n'est pas bien. Demain, si tes enfants ont un problème, tu imagines un peu la répercussion qu'il y aura quand vous serez en vie que vous aurez un problème. S'il y a un jeune du quartier, vous voyez, il ne va même pas vous soutenir. » C'est un peu ce genre de menace-là qu'après, on peut recevoir si jamais tu te retournes contre un jeune du quartier. C'est comme ça. Olivia, et vous alors, votre histoire. Je dois dire que j'ai grandi dans un quartier où c'était bien à son niveau et ça a aussi ses inconvénients parce que certains enfants allaient à l'école, certains n'allaient pas à l'école. Il y avait certains qui manquaient mais ont dormi, qui ont fini par sombrer dans le vol, qui sont devenus des délinquants, devenus de grands bandits. Un quartier où il y avait des bars partout, il y avait beaucoup de bruit, ce n'était pas facile. Quand il fallait étudier, il fallait peut-être attendre trois heures, quatre heures pour s'élever parce qu'en ce moment, tout est calme pour étudier. C'était en fait, c'était frible, comme la jeune sœur disait. On était avec des camarades. On avait tous nos rêves. Entre nous, les jeunes du quartier, on se disait quand je vais grandir, je serai ci, je serai ça. Mais là, en ce moment-là, on vivait, on fréquentait dans des petites écoles avec des bancs. En fait, on était là, on avait nos rêves. On ne voyait pas en fait ce côté de pauvreté. Il n'y avait que la famine qui pouvait nous toucher parce que même en décembre, nous, on ne voyait pas ce côté-là parce que nos parents quand même se battaient pour acheter des petits trucs. Même si ce n'était pas chic comme certains enfants, mais chacun était quand même fier de ce qu'il avait. Vous comprenez ? À un niveau, on pourrait se cotiser un peu d'argent. On s'en va acheter des petites poupées, des lunettes. On va se distraire. Je ne peux pas dire qu'elle a été si minable que ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donc marqué particulièrement ? La famine. C'était une camarade qui a fini dans la prostitution. Comme je disais, la famine, il y avait des jours, puisqu'à l'époque, le papa ne faisait plus rien pratiquement, tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Donc, il n'y avait que maman qui pouvait se battre pour nous. Ce qui veut dire qu'il y avait des jours où c'était vraiment, c'était pas bon, c'était chaud. Elle dit, les enfants, c'est pas bon, on supporte. Mais comme elle ne nous avait pas habitués à aller chez le voisin et tout comme ça, il fallait supporter la famine. Il fallait peut-être qu'elle achète du pain, que chacun puisse couper une petite page et puis chacun s'accroche à ce qu'il aille. Il mange et il supporte. Et le matin, il fallait aller à l'école. qui se retrouve avec des gros morceaux de pain où toi, tu n'as rien, pratiquement pas un sou en pot. Tu te retrouves en train d'observer les enfants comme un mendiant parce que tu as vraiment faim et il n'y a pas de choix. Tu es là comme ça. Tu te poses la question que pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Pourquoi pas un autre? D'accord. Puisqu'on parle justement des quartiers, décrivez-nous un peu l'atmosphère, l'ambiance, le climat social dans ces quartiers-là. Ça se passait comment? Vous avez parlé, par exemple, des jeunes filles qui se prostituaient. à partir de quel âge? Je dois dire que 16 ans, à partir de 16 ans. 15 ans, 16 ans. Oui, 15 ans, 16 ans. Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui les encourageait-on? La pauvreté ou bien... La pauvreté et la famine. S'il y a famine, ça veut dire qu'il y a pauvreté. Et s'il y a pauvreté, ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien. Quand les parents n'ont vraiment rien, elles se lèvent le matin, elles voient tout le monde. Peut-être les parents sont malades. Et il y a des familles où c'est chacun pour soi. C'est vraiment le ghetto. D'accord. Tu ne peux pas faire autrement. Très bien. Alors, Ornelle, vous, dans ce quartier-là, justement, non seulement il y avait la famille, mais il y a aussi autre chose qui vous a marquée. Ce sont ces inondations régulaires-là. Oui, j'ai été particulièrement marquée par ces inondations. Donc, à chaque fois... Oui, à chaque saison plus juste, c'était la terreur. Parce qu'on se disait comment est-ce qu'on va faire avec les inondations et tout. Mais on se retrouvait parfois au beau milieu de la nuit, une heure du matin, juste sur du lit parce que les inondations, me sont surpris. Donc, il y avait ce problème-là qui nous dérangeait vraiment. Et vous viviez ça comment concrètement ? En fait, quand ce genre de choses vous arrive... Vous étiez endormi et tout ? Racontez-nous un peu le soir ou vraiment... Normalement, à une heure du matin, nous étions endormis. D'accord. Et moi particulièrement, j'ai été réveillée par une sensation d'humidité. Voilà, une sensation d'humidité et je me lève, je trouve une main d'eau autour de moi. D'abord, surprise, mais pour la première fois, surprise. Parce que généralement, on avait les inondations, mais pas jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Donc, ce jour-là, ça avait vraiment su passé. On se réveillait là, surtout avec beaucoup d'eau autour de nous. L'eau a envahié carrément la maison, les chambres, toutes les pièces de la maison. Voilà, toutes les pièces exactement. On s'est arrivé dans la chambre, toutes les pièces. Et bon, il a fallu tremper les pieds dans l'eau, surveiller, retirer le matériel. Et non, on a passé des nuits blanches. parce que déjà, il n'y avait pas où dormir. Il n'y avait pas de matériel. Tout était mouillé. Et on montait sur les tables, sur les chaises, mais pour rester debout jusqu'au matin. D'accord. Voilà. Avant de faire, il y avait... Mais après ça, il y avait... C'était vraiment de la saleté. Après les inondations, il y a la boue qui reste. Il y a tout, oui. Parce que dans le quartier, est-ce que vous prenez du temps à vous organiser pour pouvoir curer les drains, assainir votre environnement, c'est-à-dire procéder au nettoyage, mettre un peu de la propriété. Pas occasion. Mais en majorité, quel était le reflet que présentait l'image ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pouvait apprécier ça ? Il y avait beaucoup d'ordures, la promiscuité. Bien sûr, beaucoup de promiscuité, beaucoup d'ordures. Il y avait les déchets un peu de partout. Il y avait beaucoup de... beaucoup de saleté. Voilà. Donc, ce n'était vraiment pas... ce n'était pas agréable. Mais forcément, vous étiez exposée à des maladies aussi ? Bien sûr, mais surtout que moi, personnellement, à côté de chez moi, il y avait ce qu'on appelle les rigoles. Oui. Voilà. Avec les moustiques et tout, c'était vraiment... Il y avait tellement de moustiques. à peine on dormait. Voilà. et la mentalité ? Comment est-ce que... la mentalité... Comment est-ce que ces personnes-là s'expriment ? Comment s'expriment-elles ? Comment agisent-elles ? Est-ce que, véritablement, il y a de bonnes manières ? Est-ce qu'il y a de respect pour autrui ? Est-ce qu'on respecte certaines règles de base ? Non. Il n'y a vraiment pas de respect. Du moins, pour ceux qui ne sont pas... Pour ceux qui sont allés à l'école, c'était un peu différent. Donc, mais ils ont quand même eu droit à une éducation assez privilégiée. Parce que la plupart, il y avait généralement beaucoup de familles, mais qui avaient vraiment beaucoup d'enfants. Donc, tout le monde ne pouvait pas aller à l'école. Donc, il fallait faire un choix. Mais il fallait les sacrifier, forcément. Donc, certains enfants n'allaient pas à l'école. Et ils étaient... ils avaient une mentalité plutôt rétrograde. Donc, parce que leur manière de penser n'était pas vraiment... Ils n'étaient pas vraiment au top. D'accord. Donc, il y avait... Il y en a qui sont vulgaires aussi, qui utilisent un langage vulgaire. il y avait le langage des cartizards, comme on disait. Il y a le langage des cartizards. C'est quoi le langage des cartizards ? Les langages comme Ongono, Serhawono, Binji, Serhawono. Donc, les trucs un peu comme ça. Donc, forcément, quand quelqu'un de ces cartiers-là s'exprime, nous aussi, mais quand tu te retrouves dans le quartier, tu fais partie du quartier, mais tu as ces manies-là, mais tu t'exprimes aussi comme ça. Donc, c'est de ces manies-là qu'on nous reconnaissait un peu, mais quand on sort dans les milieux, mais quand on va dans les milieux un peu différents d'un autre, mais supérieur au nôtre, dès que tu t'exprimes en fait, on sait d'où tu viens parce qu'il y a un peu toujours ce langage-là. Donc, c'est le chanteur naturel qui revient au galop comme le dit le dicton. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez pas bannir ça en fait. Donc, ça reste en vous. Même si vous faites, même si vous avez fait des grandes études, il resterait toujours des séquelles. Très bien. Là, justement, on entre dans le vif du sujet. Ce soir, on parle justement des quartiers difficiles. Est-ce qu'on devrait comprendre qu'on est condamné à un échec quand on a grandi dans un quartier difficile? Je vous pose la question. En tant qu'on est aussi les bons et les mauvais côtés, les mentalités et autres. Ami, est-ce que c'est évident pour ces filles-là de s'en sortir quand elles ont vécu dans un tel contexte? Sincèrement dit, il ne faudrait pas qu'on se voit là face à un. C'est très difficile de s'en sortir. Dire que c'est évident, c'est ne pas vraiment tenir compte des réalités de ces endroits-là. Ce n'est pas évident. C'est beaucoup de volonté, en fait, pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Comme on dit, qui veut, peut. Mais c'est vrai que le chemin, il est houleux. Ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? C'est un quartier où, déjà, pour revenir un peu au problème de famine dont les soeurs parlaient, c'est un quartier où le tapioca marche beaucoup. Il faut qu'on se dise ça parce que c'est embouratif et tout. quand on a faim, on ne lésigne pas sur les moyens pour trouver de quoi manger. C'est-à-dire, c'est-à-dire que pour les femmes, on a le produit phare. C'est le sexe. Donc, du coup, on propose, je le voyais dans mon quartier, pour un morceau de porc, ça rentre dans son ventre. Ce n'est même pas un truc qu'elle rentre à la maison avec. Donc, pour un morceau de porc, pour qu'elle puisse manger, avoir quelque chose, elle est obligée d'aller coucher avec un homme. pour, il y a ce qu'on appelle à Abidjan, un coup KO. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un repas dans la journée pour toute la famille. Donc, il y a un sacrifié ou une sacrifiée qui va chercher ne serait-ce que mille francs pour pouvoir faire sauter le riz. Et combien elle fait pour avoir ces mille francs-là? Les mille francs en question, c'est ce que je disais tantôt, c'est la prostitution. D'accord. Il n'y a rien à faire, c'est la prostitution. Et il faut aussi voir l'âge de l'enfant qui le fait, c'est 12 ans, c'est 13 ans. Parce que déjà, à partir de 16 ans, on considère même que tu es mûre. Ah bon? Oui, oui, oui. À partir de 16 ans, même, on considère que tu es mûre. Et justement, là, on va donner la parole à Olivia quand même qui vous avez quitté ce quartier-là après quelques temps. On a peut-être vos parents, vos proches ont pensé vous sortir de là pour pouvoir quand même, pour pouvoir faire quoi justement? Pourquoi vous n'êtes pas restée là-bas jusqu'à, jusqu'en ce moment? En fait, je dois dire que ma feu-grand-mère paix à son âme m'a beaucoup aimé. Elle, je ne sais pas, elle m'avait toujours dit qu'elle voyait une lumière en moi, quoi. Elle me disait, ben si, tu es encore petite, mais tu as du potentiel. D'accord. Elle décidant de vous sortir de ce quartier et de vous faire partir de là, pourquoi? Pour éviter que vous tombiez dans les... Dans le néant, parce qu'elle venait chaque fois nous rendre visite et ce qu'elle voyait, ce n'était pas facile. parce que c'est elle qui nous tendait la main parfois. D'accord. C'est elle qui disait, qui disait à la maman, prends ceci, peut-être que tu fais un commerce pour élever les enfants, prends ceci, tu achètes les vitesses des enfants. En fait, c'est elle qui nous regardait, qui nous finançait au moins 60%. Très bien. Et toute seule, vous avez fait beaucoup d'efforts quand même pour pouvoir payer vos études. Racontez-nous quand même comment est-ce que vous vous organisez jusqu'où vous êtes allée pour pouvoir quand même payer vos études, souvenir à vos besoins. Bon, à un certain âge, ma mamie est morte. Et en ce moment, je me sentais un peu déboussoulée. Ce moment, quand même, je ne connaissais pas encore l'homme. Je dois dire que cette année, cette année-là, elle a été un peu, assez, un peu très, très, très triste pour moi. J'étais un peu bouleversée, j'étais en salle d'examen. C'est cette année-là où j'ai connu l'homme. Je dois dire que, en cette année, je n'ai pas connu l'homme parce que je voulais, en fait, parce que, justement, j'allais à l'école, j'avais des camarades qui parlaient, j'allais constamment des sujets à propos des hommes. Et moi, à chaque fois que j'entrais dans le sujet des conversations, on m'esquivait toujours sur le préteste que je ne connaissais rien. Donc, je me suis retrouvée à un moment donné obligée parce que je voulais être aussi dans le lot. Par la suite, quand j'ai eu mon bac, je suis allée... En fait, maman a considéré que, bon, vu qu'en première des gens, je sortais beaucoup. J'avais une compagnie, vraiment... Je voulais vraiment des copines qui me dépassaient, quoi. Qui vivaient déjà un niveau de vie vraiment très élevé. où, au fait, je marchais avec les grands mouleurs et ça ne plaisait pas du tout à maman. Je sortais beaucoup. Quand j'ai eu le bac, parce que j'ai repris le bac, je fais le bac 2 ans. quand vous avez votre bac, oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Maman a dit, bon, tu veux fréquenter, tu veux aller où tu vas à Bande une nuit, tu vas... j'ai dit jamais, je ne vais pas à l'ouest, je vais à Boya, parce que je dis... Non, je vais à Yaoundé, elle ne me dit jamais, madame, si tu vas à Yaoundé, peut-être que je vais seulement te voir à la télé. Voilà, j'ai dit non, maman, pourquoi ? Elle dit non. Je dis bon, je vais à Boya, elle dit, je ne peux pas. D'accord, donc vous avez décidé personnellement de... Là, j'ai décidé d'aller à Chang, université de Chang, et je suis allée là-bas parce que dans ma tête, je voulais être liée. D'accord. Parce qu'ici, j'avais l'impression qu'elle me regardait trop, elle me mettait la pression, elle me soutenait. Je suis arrivée à Chang, en première année, en fait. Au début, ça allait quand même. Maman s'est beaucoup battue. Je lui ai dit vraiment merci à ma maman. Elle s'est beaucoup battue les premières années pour me mettre vraiment à jour, payer une chambre, payer tout, tout, mais après, à un moment donné, je n'étais pas la seule. J'avais mes frères, mes soeurs qui étaient derrière. Elle devait s'en occuper. Il n'y avait plus de choix. Il y avait des mois où c'était vraiment carrément difficile. Où il y avait des périodes où on pouvait faire peut-être deux, trois mois d'envoyer et dire ma fille, c'est tu, il faut que c'est tu. Et là, vous étiez obligée donc à un moment donné, je suis obligée de... Je rencontrais des hommes à cette période mais à un moment donné, j'ai repoussé. Mais j'avais des camarades de classe qui me disaient écoute, tu ne peux pas continuer comme ça et tu vas plonger dans le lot. Ce n'est pas tuant. Et j'avais aussi peur de ce qui se passait à Chang, les crimes rituels. J'avais peur. À un moment donné, quand même, j'avais envie de sortir avec un homme qui avait des moyens parce qu'il devait m'offrir la sécurité financière dont j'avais besoin pour continuer les études. Je ne devais pas manquer de faim. J'avais aussi besoin de me vêtir, d'être là, comme une femme. Parce que quand vous allez à l'université, il y a beaucoup de choses qui vous bluffent. Il y a des filles qui ont toujours des brésiliens là aux fesses. Il y a des filles qui sont toujours BCBG, bien chiques, bien chocs. Donc, elles sont là, elles vous impressionnent, elles font du buzz. Oui. Ami, mais alors est-ce que, comment est-ce que vous, comment appréciez-vous justement les méthodes qui ont été apprises, enfin, les techniques, on peut dire ça comme ça, les astuces. Ce mode de vie là, pour pouvoir souvenir à ses besoins, payer ses études, être à la mode comme les autres filles. Je pense que l'envie, c'est l'envie qui guide, mais ce n'était pas la solution. Ce n'était pas, ce n'est pas ce qu'il fallait faire pour ma part, pour pouvoir s'en sortir. Je veux dire que, il y a les petits commerces de rien du tout qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir payer les études, par exemple. Tu n'es pas obligé d'aller coucher avec un homme pour subvenir à tes besoins. C'est l'envie de quoi exactement. Parce qu'au final, est-ce que c'est pour l'école? Est-ce que c'est parce que tu veux mettre la brésilienne? Est-ce que c'est parce que tu veux sortir tout le temps? Non, il faut peut-être connaître l'objectif que tu veux atteindre, mais aller coucher avec les hommes pour ça. Personnellement, moi, je dis non à ça parce qu'à l'avenir, ce sont des personnes qui sont sans scrupules. Oui, pour ma part, ce sont des personnes à un moment qui sont sans scrupules. C'est-à-dire quoi? Pour m'en sortir, je suis obligée. Ce n'est pas différent de la prostitution. Ce n'est pas différent de la prostitution de dire que je sors avec un homme pour son argent. C'est toujours de la prostitution. Donc, si à un moment, ce n'est pas tous les gens des quartiers précaires qui sont destinés à être prostituées. Comme on l'a dit au départ, on ne les condamne pas. Mais je pense que je peux quand même donner mon point de vue en disant non à ce volet-là. Il y a les petits commerces qu'on peut faire, les chips, ça ne demande pas grand-chose. Quand on sait épargner, quand on sait où on veut aller, ça peut le faire. Et surtout dans un environnement comme Tchon qui est... Donc, il y a autre chose. Elle aurait pu... Madame, vous avez vécu Tchon? Je n'ai pas vécu Tchon, mais je veux dire... vous n'avez pas entendu tout à l'heure. Je dis ceci. Vous avez un environnement où les cimes mettent les brésiliennes, mais je ne vous ai pas dit que je mettais des brésiliennes. Quand vous dites qu'un petit commerce, vous savez combien les photocopies? Vous savez comment on fait pour payer les factures? Vous pensez que le commerce que j'ai pensé là, que le commerce que vous dites là, je n'ai pas pensé à ça. Tchon, c'est une ville fermée. C'est une ville vraiment qu'on dit sur les étudiantes. Comprenez? Quand vous faites un commerce, il y a des filles ou même quand vous vendez un truc à moins de prix, elles te disent toujours que c'est moins cher, c'est trop cher, pardon. Quand vous dites qu'il y a les chips, machin, vous pensez que c'est tout le monde qui va vous dire qu'elle va acheter les chips. Mais c'est la volonté. Et ce fait qu'elle a vraiment les chips chez elle. Je suis désolée, mais je n'ai pas pensé à ça, madame. Je suis désolée, mais c'est la volonté. Madame, madame, arrêtez de jouer à la Saint-Énithouche. Ce n'est pas une question de jouer à la Saint-Énithouche. Écoutez, madame, si vous êtes une femme étudiante, si vous avez fait les études, soyez sincère. Mais oui, je suis sincère avec ce que je dis. Il y a la majorité, je dois dire, je suis sans étudiante, il y a 90 qui en fassent par là. Il faut qu'on se dise les vérités. Vous comprenez, madame, vous dites que c'est la position par-ci, par-là. Mais on va dire que c'est la prostitution. Si vous êtes marié, si vous êtes marié maintenant et que vous n'avez pas votre, l'homme n'était pas votre premier homme, sachez que tout ça, on appelle ça la prostitution. Quand une femme a déjà connu peut-être trois, quatre ou cinq hommes, c'est quoi ça? Vous pensez que c'est quoi? On se met avec un homme parce qu'on l'aime pas parce qu'on a besoin de son argent. Madame, je suis haut et fort. Que ça vous plaise ou non, madame. Je suis désolée. On est avec un homme parce qu'on l'aime et non par rapport à son argent. Madame. Bon, peut-être la dame veut dire que vous aurez pu te chercher un stage. Un stage, c'est une ville fermée, madame. Pour comprendre ce que je vous dis, c'est vraiment école. Est-ce que ce n'est pas facile aussi? Quand vous dites que peut-être stage, vous pourrez peut-être postuler pour MTN Orange, mais il faut toujours avoir cette petite relation. Et quand vous n'êtes pas aussi, vous n'êtes pas derrière, on se demande, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Quand vous n'êtes pas les gens, ça vous commencez par moi. J'ai fait quatre ans à Tcham. J'ai fait quatre ans à Tcham, madame. Moi, personnellement, il y a des choses que si une petite soeur va aller à Tcham, je vais lui dire qu'il faut faire ceci, faire cela. Je n'étais pas fière. Mais tu dois faire des fautes de copier. Il y a des fartures d'eau. Il y a des fartures de lumière. Tu dois peut-être manger. Il y a des garnitures. Et un parent fait, je tape quand même trois mois, il ne t'envoie rien. Même pour le commerce, c'est ce qu'on dit qu'il faut faire. Il faut un petit capital. Ça se ramasse au ciel. Et ça ne se ramasse pas au ciel. Dans la mesure où vous avez déjà le soutien de base de vos parents pour payer la première année, je pense que si on avait donné cette impression-là d'avoir envie de s'en sortir, dire à maman, par exemple, qu'envoie-moi peut-être cinquante mille francs que je vais pouvoir faire fructifier, que je vais pouvoir faire tourner, ça aurait pu changer la situation plutôt que d'aller coucher avec un homme pour son argent et pour payer ses études après. Maman, j'ai dit samediang, je sors avec un homme, il ne me sert à rien. Si c'est un homme marié, il doit m'aider. Il doit m'aider. Quand un homme, vous sortez avec un homme marié qui vous dit peut-être que tu me plaises, il doit m'aider au moins un peu pour pousser. Si un homme ne t'aide pas au moins dans tes études, qu'est-ce qu'il faut derrière toi? Il faut au moins gagner un plus derrière lui. Dans ce sens-là que je dis que ce sont des personnes à la fin qui deviennent sans fructules. Parce qu'on dit ne fait qu'aux autres ça ne te plairait pas qu'aujourd'hui une petite fille de 16 ans coude derrière ton mari parce qu'elle veut parce qu'elle veut les études et tu vas condamner cette personne. Je ne suis pas duée, madame. Ah non? On n'est pas sur le plateau pour juger là-dedans. Personne n'a assez plait que quelqu'un ne s'est pas la sainte ni tous. T'as dit que c'est que le monsieur devait te donner à la maison. Personnellement, moi je ne suis pas passé par là-dedans. Très bien. Plus qu'on parlait justement de femmes mariées et autres, j'annonce l'entrée dans les prochaines minutes de Jeannette Mouchili. Elle viendra aussi nous raconter sa petite expérience. Alors, mesdames, on va observer une petite pause et le temps de rappeler à nos téléspectateurs que vous avez l'occasion de nous écrire, de nous envoyer vos messages, témoignages et autres à travers plusieurs plateformes sur la toile. Allez sur Facebook, tapez déjà la page officielle de l'émission Parole de Femmes e-TV. Le thème est déjà affiché. Écrivez-nous, allez également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. Écrivez-nous également sur la page officielle de Kinox TV. Tapez juste et Kinox TV. Laissez-nous, réactions, témoignages et autres. Nous allons les lire dans un cours restant. On observe une courte pause le temps de suivre ces vox pop. On se retrouve juste après. Selon moi, la réussite n'est pas liée au milieu de vie où on se trouve. La réussite est liée selon l'effort qu'on fournit. Quand on fournit l'effort et qu'on croit en soi, n'importe comment, on doit réussir. Ce n'est pas peut-être parce qu'on a des parents pauvres qu'on pense qu'on ne peut pas réussir. Non. Il y a des personnes qui sont issues des parents pauvres qui ont réussi dans leur vie et il y a des personnes qui sont issues des parents riches qui n'ont pas réussi dans leur vie. C'est vrai que ceux qui ont des parents déjà, qui ont déjà presque tout, ils sont préconisés déjà de réussir. Mais déjà, la réussite déjà, c'est d'abord un, c'est dans la conscience. La réussite doit d'abord être d'abord consciemment. Si je suis consciente que je dois réussir, je vais réussir, quel que soit, je réussis d'abord pour moi, pas pour mes parents, non. La réussite d'abord, c'est d'abord pour soi. Si consciemment, je sais que je dois réussir, je n'ai pas regardé si mon parent est riche ou pauvre. Non, je ne pense pas. Si c'est vrai, le parent accompagne l'enfant à réussir. Mais si déjà, consciemment, l'enfant n'est pas préparé à réussir, il ne doit pas le faire. On peut tout donner à un enfant, il peut être dans un quartier chic, il peut aller à l'école avec voiture, il peut avoir tous les professeurs du monde, mais il n'est pas intelligent. Non, pourquoi pas que déjà, dans sa tête, il n'a pas inculté ça. Mais si déjà, il a inculté ça dans sa tête que je vais réussir, quel que soit ce qu'on va mettre à ma disposition, quel que soit ce que j'aurai, n'importe comment, il va le faire. Non, ça dépend. Bon, d'autres gens peuvent réussir et d'autres ne peuvent pas réussir. De nos jours, la vie, c'est les relations. Donc, si tu n'es pas ta personne, quelqu'un pas, tu ne peux pas sortir. Si tu n'es pas pour une personne, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, les gens qui créent les sociétés, les entreprises, ils préfèrent prendre plutôt leur personne pour mettre là-bas. Ça n'a rien à y voir parce que justement, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Et si on se fixe un objectif, si on se fixe un objectif de pouvoir réussir dans la vie, la pauvreté n'a rien à y voir. Donc, si on suit son objectif, on va arriver à ce qu'on s'est fixé comme objectif, je veux dire. On ne doit pas se fier au fait que nous sommes dans un quartier pauvre où bien les riches ont déjà leur univers. On ne doit pas se fier à ça. Vous comprenez un peu. Donc, si moi, je décide d'être, par exemple, mon bébé, d'être, par exemple, femme d'affaires. Bon, j'ai dit un truc comme ça, femme d'affaires. Oui, et que je suis dans un quartier pauvre ou bien ma famille est pauvre. Je ne vois pas pourquoi, je ne vais pas faire des études pour être femme d'affaires. On n'a pas vraiment besoin d'être dans un quartier riche. C'est vrai que ça a certaine influence, mais on n'a pas vraiment besoin de ça pour atteindre pour arriver à notre objectif. Some people might come from a poor background, but they know where they are going soon. You understand? I can come from a poor background, but I put in my mind that I want to work hard to better my family. to change the situation of my family. You understand? So, even if I come from a rich background, there are some people that come from a rich background, but for the fact that they say that their parents are rich, they will just concentrate on the words of their parents and forget that they have to work on themselves and do something for themselves. It's true that they can't see where people come from. It influences their behavior and their way of thinking. That's true because for my quarter where I come from, it's true. I've seen many children, their parents are having money, but to go to school is a problem. They don't like going to school, they don't like to be on their own just because they have seen that their parents can support them financially. So, the influence of the environment also has an impact on their children. But I want to add that the parents also have a role to play on their children. That's moral upbringing. You have to bring up your child in a way that tomorrow if you see the child behaving in a warm manner, you yourself will be happy with the child. So, I really want to encourage your parents to be cautious on the way of their children. If I was born in Bonanjo, I was born in Bonapriso with my husband. If my husband is in Dakar, in La Pouche, we will succeed. We will succeed because we don't have to succeed. Really? Yes. If my children are poor, with my children are the same, it's always the same thing. It's essential that it's to be able to guide the child. That's all. It's true that the parents are always guiding us. It's true. But I think that if you know that you're poor and that you want to be able to do and that you want to be able to do here, you can do well. I think that we can create another network. I think with the school or a little job. job. I think that's all. That's all. sur ce plateau Jeannette Mouchilly, épouse et enfant. Bonsoir Jeannette. Merci, bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes enseignante, vous êtes mariée et mère. Vous venez de l'arrondissement de Douala 4e. Vous avez grandi dans un quartier aussi assez populaire de la ville de Douala. Oui, presque. D'accord. Vous suivez de bout en bout le débat depuis le début de cette émission-là. Oui. On parle justement des quartiers difficiles aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que forcément une fille qui a grandi dans un quartier difficile a un avenir incertain ? Bon, pas forcément. D'accord. Quand je suis un peu des réalités sociales, l'environnement social qui a été décrit tout à l'heure par les invités, je me rends compte, ce qui m'a d'abord impressionnée, c'est que ce sont des étudiantes qui sont en train de parler. Oui. Donc, ça ne veut seulement pas dire que lorsqu'on se retrouve dans un quartier difficile, qu'on ne peut pas aller à l'école. Voilà, on ne peut pas aller à l'école. Mais il y a quand même des personnes qui peuvent se démarquer et montrer que non, tout n'est toujours pas peint en noir. D'accord. Donc, je suis très émue par rapport à ça. Et j'ai suivi tout ce qu'elles ont dit. J'ai grandi justement dans un quartier qui n'était pas aussi... qui était difficile en fait. Mais on a réussi à s'en sortir. D'accord. Oui, un peu. Donc, il y a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui influencent beaucoup l'éducation des jeunes, des enfants. Justement, quand on parle d'éducation des mentalités, qu'est-ce que vous observez ? Ces filles-là qui ont grandi dans ces milieux-là, très souvent, c'est-à-dire dans la plupart des cas, comment est-ce qu'elles se comportent dans la société ? Oui, on a ressenti beaucoup de choses. Le manque de respect, l'immoralité, l'incivisme. Quand elles se retrouvent quelque part, on ressent, il y a tout le monde, que cette personne n'a pas eu une éducation qu'on veut. Vous l'avez ressenti de plus au début de cette émission ? Oui, bien évidemment. Je l'ai ressenti par notre... C'est Olivia ? Oui, c'est Olivia. Oui, voilà. Vous voyez que quelle que soit l'échelle de valeur, quelle que soit la valeur intellectuelle d'un individu, la base reste. Ce qu'on a reçu à la base, ça reste. On veut sortir, on veut éliminer, on veut chasser, et ça revient toujours. Donc, j'ai un peu suivi sa réaction sur le plateau. Et ce que je vais dire, c'est que Olivia, c'est vrai, je la comprends. Parce que plusieurs filles ne passent pas là. Je ne peux pas la condamner, mais... Alors, vous étiez dans sa situation, mais vous n'êtes pas passée par là. Oui, oui. En fait, j'ai eu cette grâce que j'ai rencontré mon mari quand j'étais étudiante. D'accord. Oui, j'ai... Donc, avec votre mari... Voilà, ça m'a permis d'éviter un certain nombre de choses. Mais alors, je ne suis pas d'accord... Oui, je ne suis pas d'accord avec elle, parce qu'au départ, il y a une certaine naïveté. On se retrouve dans une certaine naïveté. On ne sait pas que les conséquences que nous... Les actes que nous posons... Tout à fait. Plus tard, auront des conséquences. Vous voyez un peu. Bon, elle, elle n'a pas... Elle ne rentre pas dans les conséquences. Elle se dit immédiatement, j'ai un besoin. Il faut que j'essaye un peu de rajouter mon problème. Alors, vous pensez qu'elle ne mesure pas les conséquences? Oui, quelque part, les conséquences ne sont pas mesurées, parce qu'on est dans une urgence. Là, on veut solutionner un problème. On a vu comment les autres se comportent. Bon, si je veux être dans ça, je veux avoir... Je ne sais pas, la brésilienne, je veux peut-être payer ma facture. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Oui, ça fait qu'on se jette dans un certain... Dans une certaine débauche. Vous voyez un peu. D'accord. Alors, vous pensez que les filles qui sont des familles... Issues des familles nanties, qui ont grandi dans le confort et autres, ne font pas les mêmes bêtises, ou bien, ne se jettent pas dans les mêmes... C'est pourquoi j'ai dit que tout à l'heure, je ne la condamne pas. D'accord, d'accord. Pourquoi? Parce que toute fille peut se retrouver dans cette situation. Soit parce qu'on a été influencée par les camarades, le copinage, l'environnement, en fait, qui influence sur l'individu. D'accord. Vous voyez un peu. Même celles qui viennent d'un milieu dentif, feraient la même chose. Alors, vous ne pensez pas que c'est une excuse qu'il ne devrait pas tenir? C'est pas... C'est pas... Une excuse trop facile, selon Amie. Je n'ai pas fini. Ce n'est pas une excuse, en fait. Ce n'est pas une excuse. Ça ne lui donne pas le droit d'aller détruire, vous voyez un peu, le foyer des autres. Ça ne lui donne pas le droit d'aller faire quoi que ce soit, parce que, parce que, parce que... Très bien. Olivia. Madame, vous êtes une femme comme moi. Oui, madame. Quand vous dites que j'ai détruit le foyer d'un homme, est-ce que je vous ai dit que je suis allée chez un homme et j'ai trouvé sa femme plus chère des palables? Quand vous dites ça... Attendez, attendez, madame. Demandez à vos maris de rester à la maison. Oui, bien. Et quand moi, je prends mon exemple, un exemple palpable, j'ai bien dit tout à l'heure, si moi, je sois avec un homme, s'il ne m'apporte pas un plus, je ne peux pas rester avec lui. Et moi, quand je sois avec un homme, ce n'est pas pour te créer des embrouilles chez toi. Ça veut dire qu'on a une façon de fonctionner. Tu me donnes ce que je veux, je ne te gère pas. Très bien. Ça veut dire que si vous aviez, justement, des moyens de vous offrir ce que vous voulez, vous ne sortirez pas. Du moins, vous ne seriez pas en train d'avoir ce genre de relation avec des personnes. Dans ma vie, je vous dis que je me suis toujours fissée des objectifs. Écoutez, madame, je ne suis pas contente. Ce n'est pas une fiaté. Ce n'est pas que je me retrouve sur un plateau et je lui dis haut et fort que je suis contente. Ce n'est pas ça, madame. D'accord. Vous comprenez? Alors, vous ne pensez pas que c'est ce genre de comportement-là qui pousse souvent aussi certaines personnes à remettre en cause la moralité des filles qui ont grandi dans des quartiers difficiles? C'est ça. Madame, c'est un tel étouche, calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux dire ceci. Il y a des gens qui réussissent, madame. S'il vous plaît. J'ai dit, je vous comprends. C'était au moins, nous nous sommes peut-être retrouvés dans la même situation. Et on s'est retrouvés en train d'aller avec un mari ou quelqu'un qui n'était pas marié. Vous voyez peu. Mais je ne donnerai plus ce conseil à quelqu'un. Oui, là, vous avez raison. Vous voyez. Je donnerai plus ce conseil à quelqu'un. D'accord. Ami? Pour ma part, j'ai été élevée du genre école, école, école. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes grande, vous êtes une femme. Comment, c'est-à-dire quand vous essayez de faire le tour quand même, comment est-ce que vous percevez du moins quel est le reflet, quelle est la réputation qu'on attribue très souvent à ces filles-là qui viennent des quartiers? C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans des quartiers d'ici. Non, non. Personnellement, j'en ai souffert de cette réputation-là. Juste quand quelqu'un te drague, par exemple, et il te demande d'où tu viens, tu dis le nom de ton quartier, tout de suite, pour les filles, même on les voit aussi en tant que voleuses, on se dit que c'est le genre de fille, si tu sors avec elles le lendemain, tu viens voir que ta maison est vide. D'accord. Ça, c'est le genre d'idées préconçues qu'on se fait. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est totalement faux ou alors il y a des fois que c'est vrai? Bon. C'est vrai souvent. C'est souvent vrai que les filles sont chippeuses, comme on dit. C'est souvent vrai. Parce qu'effectivement, on a faim. On a envie de manger, on a envie de trouver un petit truc pour pouvoir vendre rapidement et puis truc. Mais ce n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent dire aux autres que voilà, on peut s'en sortir comme ça, comme ça. D'accord. Comme bien qu'on soit dans un environnement, dans un quartier difficile, on peut avoir une bonne éducation, avoir de bonnes manières et pouvoir s'en sortir. Oui, et sortir la tête de l'eau et faire différemment les choses. Et se confondre carrément au bobo, ça c'est tout à fait possible. Ne pas avoir les langages vulgaires comme certains. Ah oui, c'est parfait. Se confondre, c'est quoi? Se confondre, un peu se confondre, un bobo, mamie. S'il a reçu la bonne éducation, aujourd'hui tu as eu la chance, aujourd'hui tu as eu cette chance. La dame, elle a bien parlé. Elle a dit ceci, c'est vrai qu'avant ça se faisait, mais je ne conseillerais plus à une jeune fille qui est dans la même situation. Ceci, 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 parce que je suis passé là, je sais ce que ça signifie. Mais madame, vous parlez comme si ceux qui sont passés par là ne sont pas les gens. Mais déjà, déjà en première partie... Nous ne nous voilons pas la face, madame. Non, mais c'est vrai, on ne se voit pas la face, on a vu la vérité. De toute façon, la position n'est pas l'ordre du jour, je veux dire. On veut simplement comprendre l'avenir, quel avenir pour ces filles-là qui ont grandi dans les quartiers difficiles. Est-ce que forcément ce sont des filles qui ont un destin plutôt sombre ou alors elles peuvent très bien s'en sortir. Donc ne nous éloignons pas du débat. Vanessa Langue nous écrit, Samuel et au fils n'étaient pas dans un quartier huppé. Pourtant, il a bien gagné sa vie. Manfred Didien-Gondé, bonsoir. La famille Julie, un enfant qui a grandi dans un quartier difficile, dans la plupart des cas, vient toujours, voit toujours leur avenir compromis. D'accord? Le cas du garçon est parfois plus grave, même s'il a des mauvais amis. D'accord. C'est-à-dire que les garçons sont très souvent déroutés. Oui, 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 oui. Dans la drogue, dans la cigarette, dans le vol. C'est la même chose pour la fille, hein. C'est la même chose pour la fille. Joseph Numbisi-Wambo, l'essentiel dans la vie et dans la passion du travail. D'ailleurs, le meilleur succès naisse d'un acharnement à se dépasser, à travailler pour réaliser sa passion. Dès qu'on est motivé, on oublie ses origines. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Quand on est motivé, on oublie ses origines. Oui, 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 oui. Donc, tout revient aux efforts qu'on fait. Les efforts personnels. Les efforts personnels. Alors, vous, aujourd'hui, vous avez quand même changé. Quels sont les efforts que vous faites personnellement, justement, puisqu'on parle d'efforts personnels? Depuis que j'ai eu ma licence, là-bas, c'était un autre point. C'était le monde universitaire. Depuis que j'ai eu ma licence, j'ai mis un terme à ça. J'ai mes objectifs. D'accord. J'ai mes projets et je sais que d'ici deux ans, je vais cabrer, comme Coco Argenté le disait souvent. Mais, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, c'était un moment pour une femme, tout le monde, bref, tout le monde s'est dit à un moment donné que, bon, ça arrête là, il faut que je devienne quelqu'un d'autre. Il faut que je change. Il faut que j'avance. D'accord. Il y a justement ce message qui vous est destiné. Bonsoir, le plateau. J'aimerais dire à Olivia que j'apprécie beaucoup sa manière de parler, surtout, elle touche vraiment le point fort de Chang. À vrai dit, Chang, c'est une vie très difficile, une ville où tu peux facilement faire un rumen sans voix, sans français, fa, des yeux. Bon. Bonsoir à tous. La dame aux pantalons a raison. Ça, c'est la vie d'une jeune fille. Des parents pauvres, déterminés, à réussis. Hélène Demimbo Manayaoundi. Une femme qui livre son corps pour l'argent aura beaucoup d'hommes, mais elle a moins de 5% de chance d'avoir un foyer. Amadou Madi, depuis Vuldaï. Alors, Olivia, merci vraiment. Alors, il y a des parents riches qui n'aident pas leurs enfants. Alors, il y a des filles qui ont sens dans la vie qui nous poussent à faire certains choix. Par contre, arrêter, ce n'est pas... Ça vous rend pour honneur. Alors, bonsoir, Julie. J'aime votre émission. Par rapport au thème, cela relève de la responsabilité parentale, de l'éducation et de l'encadrement que les parents donnent aux enfants. La richesse, également, est relative. On doit accepter son niveau de vie. Évitez le regard en vieux. Il y a tellement de messages. Et la femme de l'université a raison parce qu'elle ne souhaitait pas être avec tous les hommes sur son passage. Je l'ai très belle tenue. J'adore vivre dans un quartier populaire. C'est vraiment difficile. Il faut beaucoup de chance pour pouvoir s'en sortir. Merci, Julie. Merci à vous, les filles. Il y a tellement de messages. Bonsoir, la pauvreté nous impose cela. Je n'encourage pas ça. Et quand vous arrivez à faire deux jours sans manger, vous êtes obligés. Il n'y a plus assez de temps, on va vous permettre quand même de conclure. Jeannette Mouchili, pour sortir, qu'est-ce qu'on dit? Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous prenons conscience du fait que nous avons la responsabilité de pouvoir veiller sur l'éducation de nos enfants. C'est vrai, c'est difficile, c'est dû, mais nous devons penser à l'avenir des enfants en évitant de les exposer ou de les laisser dans certaines conditions où nous ne pouvons pas subvenir à leur besoin. Ne serait-ce que le minimum vital peut aider les enfants à pouvoir se contenir et s'abstenir de faire un certain nombre de choses. Très bien, les cas sont rares, Julie, mais la souffrance est une école de sagesse. Stéphanie qui nous écrit pour sortir amie en quelques mots, il y a plus de 7 ans. Alors, moi, je dirais juste que tu n'es pauvre, mais tu choisis de devenir riche. D'accord. Alors, tu n'es pauvre, mais tu choisis de devenir riche. Merci. Ce sont les paroles de femmes. Merci à vous, mesdames, pour vos brillants témoignages. Merci à la grande équipe conduite à Martin Manguelet. Florezé était aussi juste à ses côtés. Alors, rediffusons, n'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi 11h. On se retrouve le mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada